Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour ce deuxième webinaire dédié au DJI Phantom 4 RTK, le drone dédié à la photogrammétrie de précision. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier webinaire, je me représente. Je suis Maxence Trogneux, je suis chez Abbott, la filiale professionnelle de Studio Sport, le référent BTP et géomètre. Alors aujourd'hui, nous allons voir, comme je l'ai dit, le DJI Phantom 4 RTK. En premier point, nous verrons ses spécificités techniques. Ensuite, nous continuons sur le fonctionnement du système RTK, qui est la fonction principale du drone. Après l'application de plan de vol, qui lui est vraiment dédiée et qui est unique, on finira par un petit cas concret, pour que vous puissiez vous rendre compte de la précision de ce drone. Et enfin, nous finirons par les questions-réponses. Donc vous avez un onglet questions-réponses, qui sert pour ça. Si vous pouvez vous servir, s'il vous plaît, l'onglet chat, juste pour me dire si jamais vous n'entendez plus, ou intervenir rapidement pour les questions-réponses, j'y reviendrai donc à la fin avec l'onglet questions-réponses. Ok, donc allons-y. Donc les spécificités techniques de base du drone. Donc premièrement, c'est son poids. On a moins d'un kilo quatre pour ce drone. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage, tout simplement parce que vous allez pouvoir le déployer rapidement et le transporter aussi très facilement. Le déploiement d'un drone comme ça, ça va être de l'ordre de quelques minutes, pour ne pas dire secondes. Ensuite, la portée du drone. Donc vous avez jusqu'à cinq kilomètres, donc en norme CE. Faites attention, on voit parfois des portées annoncées jusqu'à huit kilomètres. Ça, c'est pour d'autres pays qui ne concernent pas l'Europe. Donc vous avez une portée réelle de cinq kilomètres pour le retour vidéo. Retour vidéo qui est en HD, avec peu de latence. Et c'est là-dedans que DJI est vraiment une référence par rapport aux autres marques. Vous allez pouvoir opérer vraiment sereinement. Ensuite, donc son autonomie, il vole environ 30 minutes. Donc ça, c'est un avantage. Vous allez pouvoir balayer pendant ce temps-là, entre 5 et 100 hectares. Forcément, la fourchette est assez large. Et ça va vraiment dépendre de la précision que vous allez vouloir atteindre. Voilà, il faut juste savoir que 30 minutes de vol et vous avez, les batteries mettent une heure pour charger. Voilà, il faut donner un ordre d'idée. Vous avez les capteurs d'obstacles à 360 degrés. Donc tout autour, vous avez, vous le voyez là sur la droite, des capteurs photos pour l'avant du drone. Vous avez des capteurs infrarouges sur les côtés et vous avez deux capteurs RGB aussi à l'arrière pour la captation d'obstacles tout autour du drone. Vous en avez aussi en dessous. Donc là, ça va vous permettre de voler dans des endroits assez confinés. Et les drones vont pouvoir s'arrêter devant des obstacles. Ensuite, point très important, comme ce drone est dédié à la photogrammétrie, ça va être son capteur 1 pouce. Capteur 1 pouce qui fait ses preuves depuis maintenant quelques années, étant donné que c'est le même capteur que le Phantom 4 Pro. Voilà, donc 1 pouce, 20 mégapixels. Ce qui les différencie du Phantom 4 Pro, ça va être surtout son système RTK qui va lui permettre d'atteindre, une précision de l'ordre du centimètre. Et ça, on y reviendra juste après pour voir comment ça fonctionne exactement. Il a une application de plan de vol qui lui est dédiée, qui s'appelle GSRTK. Ça, nous y reviendrons aussi à la suite. Pour finir, le drone est homologué, donc il est utilisable de base en S1 et S3. C'est-à-dire que si vous ajoutez de base le drone, il est utilisable dans les scénarios S1 et S3. Juste pour petit rappel, le S1, c'est du vol à vue hors agglomération. Le S3, du vol à vue en agglomération. Et il faut savoir que ce drone est homologable en S2. Pour l'homologation en S2, il va falloir là lui rajouter une coupure moteur. Une coupure moteur qui vous sera livrée avec une attestation de conception de type et une attestation de conformité au type, qui vous permettra de le déclarer en S2. Voilà pour les spécificités de base. Là, on va rentrer dans le détail de ce drone. Point essentiel dans la photogrammétrie, ça va être son capteur. On est sur un capteur 1 pouce, donc 20 mégapixels, 5472 par 3648 pixels. C'est un capteur au format 3,5. On a un objectif avec un angle de vue de 84 degrés, qui équivaut à un 24 mm en équivalent à 35. Le drone est capable de filmer en 4K à 30 fps. Ça, c'est un des points qui le différencie aussi du Phantom 4 Pro. Donc, le Phantom 4 Pro, lui, est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 fps, donc 60 images par seconde. Celui-ci, c'est uniquement 30 images par seconde. Vous ne pourrez pas le mettre en Full HD, etc. C'est vraiment, vous n'avez qu'un format, c'est le 4K à 30 fps. Et donc, c'est pour ça que ce drone est vraiment dédié à la photogrammétrie. Il vous permettra de faire, certes, des vidéos, mais ce ne sera pas son point fort. Alors, si vous voulez faire de l'audiovisuel avec des fonctionnalités un peu plus inédites, il faudra se tourner plus vers un Phantom 4 Pro. Un des gros avantages de ce capteur, c'est son shutter mécanique. Donc, le shutter, ça va être une sorte de volet qui va permettre d'ouvrir et fermer le capteur pour la captation de lumière. Donc, le shutter mécanique, là, ça va le différencier d'un Mavic 2 Pro, par exemple. Mavic 2 Pro qui, lui, a un shutter électronique. Et donc, le shutter mécanique en photogrammétrie, c'est quelque chose de très, très important. Ça va vous éviter un effet qui apparaît régulièrement avec un shutter électronique, c'est l'effet de rolling shutter. C'est un effet qui déforme l'image. Donc, ce drone-là évite cet effet de rolling shutter grâce à son shutter mécanique. Et donc, tous ces points-là vont nous donner quelque chose d'essentiel à la photogrammétrie. Donc, c'est le GSD. Le GSD, donc la taille du pixel au sol. Donc, ça, on l'avait détaillé dans le webinaire de la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur nos différents réseaux sociaux si vous voulez entrer un peu plus dans le détail du GSD. Et donc, le Phantom 4 Pro permet d'avoir un GSD de 1 cm, c'est-à-dire que le pixel recouvre au sol 1 cm par 1 cm quand vous volez à 36,5 m de hauteur. Donc, vous avez un petit exemple en bas à gauche qui est donc complètement zoomé quand on vole à cette hauteur-là. Donc, voilà. C'est une précision qu'on va généralement vouloir atteindre, par exemple, pour des applications de topographie. Pour le drone, ensuite, vous aurez le choix entre deux radiocommandes. Donc, vous avez le Phantom 4 RTK, on va dire classique, qui est fourni avec la radiocommande que vous voyez à gauche. Et vous avez la radiocommande du Phantom 4 RTK SDK qui est fournie avec la radiocommande que vous voyez à droite. Donc là, c'est un point assez important. Donc, à gauche, vous avez un écran intégré. Donc, c'est un écran de 5,5 pouces, haute luminosité, qui vous permet d'être à l'aise en extérieur. Sur la radiocommande de droite, il vous faudra ajouter soit un smartphone, soit une tablette. Qu'est-ce que ça implique ? À gauche, avec la radiocommande classique, il y aura intégré directement dans la tablette l'application qui s'appelle GSRTK. GSRTK ne sera disponible uniquement sur cette tablette. Elle ne sera pas disponible sur votre smartphone, sur une tablette. Voilà. Donc, à droite, vous n'aurez pas accès à GSRTK, mais vous pourrez utiliser d'autres applications comme GS Pro, qui est disponible sur iPad et qui peut être utilisée avec d'autres drones. Vous pourrez utiliser plein d'applications tierces. Et voilà. GSRTK non disponible à droite. À gauche, vous avez une batterie amovible. Donc, ça, c'est un avantage. Quand vous êtes sur le terrain et que vous avez plusieurs heures de vol, quand vous n'avez plus de batterie, vous pouvez simplement la changer. À droite, elle a une batterie intégrée, ce qui va impliquer que vous allez devoir la charger pendant environ une heure et demie. Voilà. À gauche, vous avez un dongle 3G, 4G qui est fourni. Donc, une petite clé USB dans laquelle vous pouvez insérer une carte micro SIM pour l'accès à de la data. À droite, vous n'avez pas ce dongle. Pour l'accès à Internet, à de la data, il va vous falloir soit une tablette qui sera capable de transporter une carte SIM de la data, soit un partage de connexion. Enfin, gros point, la version de gauche est homologuée pour le S2, alors que la version de droite ne l'est pas. Il faut savoir que quand vous avez un drone homologué, c'est non seulement le drone qui est homologué, mais c'est aussi son application, c'est aussi sa radiocommande, c'est vraiment tout le pack qui est homologué. Donc, la version de gauche homologuée, la version de droite ne l'est pas. Voilà pour les différences. Donc, c'est quand même d'utiliser la radiocommande de gauche, certes qui vous limite parce que vous ne pourrez pas utiliser d'autres applications que GSRTK, mais on verra juste après que GSRTK est quand même vraiment optimisé pour la photogrammétrie. Donc, ça va vraiment normalement convenir aux photogrammètres que vous êtes. Voilà pour les radiocommandes. On pourra y revenir dans les questions-réponses à la fin. Gros point pour ce drone, donc, c'est sa précision centimétrique. Le RTK, qu'est-ce que c'est ? Donc, RTK, ça veut dire Real Time Cinematic, en français, cinématique en temps réel. Donc, c'est un système qui est utilisé par les professionnels de la mesure comme les géomètres, qui va vous permettre d'atteindre cette précision centimétrique. Comment ça fonctionne ? Le drone va capter les informations satellites en même temps qu'une base. La base va pouvoir prendre plusieurs formes. Et ça, on va y venir juste après. Et donc, le drone va échanger avec cette base pour réceptionner ce qu'on appelle des corrections de coordonnées. Et au lieu d'avoir une précision de l'ordre du mètre, comme un Phantom 4 Pro, un Mavic 2 Pro, tous les drones non-RTK, là, avec un RTK, on pourra atteindre une précision centimétrique. Et ça, on reviendra dans le détail juste après. Donc, la précision que vous pourrez atteindre avec le Phantom 4 RTK, on a une précision horizontale en XY, sur un plan en 2D, de 1 centimètre plus 1 ppm. PPM, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire partie par million. Ça veut dire que, comme je l'ai dit juste avant, le drone va échanger avec une base qui sera positionnée à un endroit. Et donc, la distance entre le drone et la base va impacter votre précision. Si votre base est à 1 km de votre drone, vous pourrez donc atteindre une précision de 1 cm plus 1 ppm, donc 1 mm pour 1 km. C'est-à-dire que vous aurez une précision de 1,1 cm en XY si votre base est à 1 km. Pour la précision verticale, idem, précision un petit peu moindre, on a 1,5 cm en Z, en altimétrie, donc 1,5 cm plus 1 ppm. Et là, encore une fois, si votre base est à 1 km, vous aurez donc une précision de 1,6 cm pour votre cliché. Voilà pour la précision que vous pourrez atteindre du Phantom 4 RTK. Toutes les coordonnées enregistrées par le drone sont en WGS84. C'est le système de coordonnées universel dans le monde où on indique des latitudes, des longitudes. et tout ça lié à une hauteur ellipsoidale. Le mot est un peu barbare quand on n'a jamais fait de géodésie, mais la hauteur ellipsoidale est différente de l'altitude. On pourra transformer la hauteur ellipsoidale en altitude comme on pourra transformer les longitudes et latitudes en mètres. Ça, ça se fait, par contre, en post-traitement. Le drone travaille à 100% en WGS84. Hauteur ellipsoidale. Juste pour votre information, en France, l'écart entre la hauteur ellipsoidale et l'altitude est comprise entre 40 et 50 mètres. Là, ça demanderait énormément de temps pour vous expliquer en détail pourquoi il y a une différence entre une hauteur ellipsoidale et une altitude. mais ça, on pourrait y revenir dans un prochain webinaire ou lors d'une formation. Donc, voilà un petit peu comment le Phantom 4 RTK fonctionne avec donc une base. Vous avez plusieurs modes de fonctionnement. Là, ce qui vous est présenté à l'écran, c'est le mode de fonctionnement, on va dire, le plus utilisé en France. Donc, c'est le Phantom 4 RTK seul qui va fonctionner avec un service NRTK. Il y a plusieurs services NRTK, vous voyez à droite, donc là, c'est le service Orpheon. tous les systèmes NRTK fonctionnent de la même manière. Vous avez Orpheon, vous avez Terria, vous en avez vraiment une multitude en France. Donc, voilà le fonctionnement. Vous avez le drone que vous voyez sur la gauche qui va réceptionner les ondes satellites qui va lui permettre de se positionner. Et là, il va échanger via le dongle 4G présent dans la radiocommande avec une base, une des bases qui se présente sur la France. Vous voyez le réseau de base qui est schématisé à droite. Donc, en fait, Orpheon, c'est un système où vous avez des bases qui fonctionnent 24 heures sur 24 positionnées partout en France. Il va y avoir une base tous les 20 à 30 km. Ce qui implique que là, votre drone, vous allez avoir une précision en XY de 1 cm plus 1 ppm. Donc, si votre base est à 20 km, vous allez devoir rajouter 20 mm, donc 2 cm. Votre précision en temps réel sera en XY de l'ordre de 3 cm. Voilà. Donc ça, ça implique plusieurs choses. Il vous faudra une carte cible avec de l'accès à de la data dans votre radiocommande. et ça impliquera aussi d'avoir accès à l'abonnement Orpheon ou autre. Ça marche aussi avec Teria, etc. Voilà pour le fonctionnement. Ensuite, vous avez un deuxième mode de fonctionnement. C'est avec la base DRTK2. Donc là, c'est ce que... Vous avez cette base dans le pack Phantom 4 RTK Combo. Donc le Phantom 4 RTK Combo est fourni avec la base DRTK2 qui est un récepteur GPS et donc que vous allez pouvoir positionner vous-même quelque part aux environs de votre lieu de mission. Donc là, au lieu d'avoir accès via la 4G à une base, vous allez avoir un lien radio qui va s'établir entre le drone et la base et votre base, vous pourrez la positionner sur un point connu en coordonnées. Mais pour avoir un point connu en coordonnées, soit ce sera un point fourni par l'IGN, vous pouvez retrouver sur le géoportail tous les points connus qui sont répartis sur toute la France que vous pourrez stationner, installer votre base. Donc là, vous avez avantages et inconvénients des deux systèmes. En fait, vous allez avoir ce système où vous n'aurez pas besoin d'abonnement Orpheon. Par contre, il faudra être à proximité du drone et avoir un point connu en coordonnées, ce qui n'est pas forcément facile à avoir. Avantage aussi de la base des RTK2, c'est que non seulement elle peut servir de base, mais elle peut servir de mobile. Mobile qui peuvent vous servir à relever vos points de calage. Je m'explique. Là, ici, dans notre exemple à gauche, c'est le drone qui va servir de mobile, qui va bouger et qui va réceptionner les corrections de coordonnées de la base. Et à droite, la base qui va servir de pivot. la base des RTK2 peut servir dans ce moment de pivot et donc de mobile. Pour être utilisé en mobile, il vous faudra soit une connexion Orpheon, soit une deuxième des RTK2. Voilà, ça, ça va vous permettre de relever éventuellement vos points de calage, les fameux GC. Voilà, dernier mode de fonctionnement. Donc, le dernier mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le PPK. Donc, c'est du post-traitement. Là, où dans nos deux précédents modes de fonctionnement, on était en temps réel, c'est-à-dire que le drone réceptionnait les corrections en temps réel et donc nous permettait d'avoir en tout moment notre précision centimétrique, là, c'est quelque chose qu'on va faire en post-traitement. Donc, on fait d'abord notre relevé, on fait voler notre drone pendant que sur le côté est installée une base soit d'RTK2, soit de marque tierce, Leica, Trimble pour les topographes, soit au réseau permanent, donc Orpheon, etc. Et au lieu qu'il y ait un lien entre le drone et la base en direct, on va créer virtuellement ce lien en post-traitement. On va récupérer les observations satellites du drone après le vol, on va récupérer les observations satellites de la base et ensuite, via un logiciel de match, on va dire, de post-traitement, on va retraiter toutes les géocalisations du drone pour obtenir une précision centimétrique. Donc là, si vous n'êtes pas topographe, je vous conseille plutôt d'oublier cette méthode-là parce que ça implique pas mal de choses. Il faudra un logiciel de post-traitement, il faut savoir mettre en place tout ça. Tout ça est relativement compliqué. Donc, pour résumer, voilà un petit peu les points positifs et négatifs de chacune des solutions. Donc, vous avez le Phantom 4 RTK avec l'abonnement NRTK, le gros avantage est son positionnement centimétrique immédiat. C'est-à-dire, vous arrivez sur le terrain, vous sortez le drone, vous allumez la radiocommande de le drone, vous attendez quelques secondes et une fois que la radiocommande a établi le lien avec les services Orpheon, vous avez immédiatement votre précision centimétrique pour le drone. Par contre, inconvénient, ça nécessite donc une connexion au réseau téléphonique, donc si vous opérez en bord de plage, en montagne ou tout autre endroit où vous ne captez pas téléphonique, vous ne pourrez pas avoir votre précision centimétrique. Voilà. Pour le Phantom 4 RTK avec la base DRTK2, vous avez comme avantage aucun abonnement nécessaire. Là, on va oublier l'abonnement Orpheon ou Terria et aussi la DRTK2 qui peut être utilisée comme mobile. Pour relever vos gestes supérieures, relevez des points comme un mobile, Trimble ou Lega. Par contre, inconvénient, il vous faudra, vous aurez une portée uniquement de 1 à 2 km entre la base et le drone. Donc là, si vous êtes en milieu urbain, ça peut devenir assez compliqué. et ça nécessite aussi d'avoir un point connu en coordonnées, ce qui n'est pas toujours facile à trouver ou à déterminer. Dernier point, le mode PPK, donc post-traitement, c'est éventuellement la technique la plus précise. Par contre, gros inconvénient, c'est que ça nécessite un temps de traitement supplémentaire. C'est-à-dire que vous aurez un travail à exercer après le relevé, ce qui n'est pas le cas des deux précédentes méthodes. Et ça nécessite surtout un logiciel de post-traitement. Donc là, TGI, pour le post-traitement, vient de mettre en place quand même un système qui s'appelle le Cloud PPK et qui vous permet d'accéder à un service, donc un logiciel de post-traitement directement depuis votre tablette de la Phantom 4 RTK. On pourrait y revenir à la fin là-dessus. Donc voilà. Ce que je peux vous conseiller, en gros, si vous voulez être très flexible et que vous opérez souvent dans des lieux où vous êtes assez sûr d'avoir un réseau 4G, utilisez la première méthode. Donc avec un abonnement. Si, par contre, vous opérez dans des lieux un peu plus reculés, utilisez la deuxième méthode avec la base des RTK2. En gros, pour faire simple. enfin, si vous êtes topographe et que vous voulez atteindre une meilleure précision et que vous avez l'habitude du post-traitement, vous pouvez privilégier la dernière méthode. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu à la présentation de l'application. Donc voici comment est présenté GS-RTK. Vous aurez ça sur votre petite tablette de 5,5 pouces. Donc c'est une application qui va, pour ceux qui connaissent DJI, qui va réunir un petit peu DJI Go et GS Pro avec des fonctionnalités supplémentaires pour la photogrammètre. Vous voyez, vous avez une présentation compatible uniquement avec Phantom 4 RTK. où vous avez deux choses en bas à gauche, la fonction plan et la fonction fly. Plan, c'est pour planifier un vol. Donc ça, je vais vous le montrer juste après, comment vous allez pouvoir planifier un vol. Et vous avez la fonction fly qui vous permet de faire voler votre rôle. Donc voilà, c'est ultra simple. Donc voilà, la fonction plan. Vous avez plusieurs modes de vol et donc ça, c'est le gros intérêt de ce drone en plus de sa précision centimétrique. Voilà tous les plans de vol qu'on voit. On a le mode 2D photogrammétrie qui va être idéal pour de la carrière, pour des surfaces relativement planes, de la prairie, etc. On va pouvoir utiliser le mode 2D photogrammétrie. Le drone va faire ce qui est symbolisé juste au-dessus, en bas, en haut à gauche. Donc le drone va simplement faire des allers-retours un petit peu à la manière d'un tracteur dans un champ. Deuxième mode de vol, donc le mode 3D photogrammétrie. Là, c'est un mode de vol dans lequel le drone va non seulement faire des allers-retours et en plus faire un vol croisé. Ça, ça va être plus adapté à du mode urbain. Tout simplement parce que vous allez avoir beaucoup plus de recouvrement. Vous allez pouvoir donner un angle à la caméra et donc modéliser des choses dès que vous avez un petit peu de verticalité. Des bâtiments, des falaises ou du milieu urbain en général. Ensuite, vous avez le mode waypoint. Donc là, un petit peu comme avec les autres drones. Vous allez pouvoir positionner vous-même votre drone en vol, enregistrer la position, l'orientation de la caméra, l'orientation du drone à chaque point. Vous pourrez ensuite refaire ce vol. Donc ça, plus adapté, par exemple, à de l'inspection. Ensuite, vous avez le mode linéaire fly mission. Ça, c'est le mode qui va vous permettre de faire de la photogrammétrie sur du linéaire pour de la route, pour de la digue, pour du pipeline, etc. Donc là, ça va vraiment être optimisé pour des relevés en longueur plus qu'en surface. Ensuite, vous avez le mode 3D photogrammétrie multi-orienté. Donc là, c'est un mode un petit peu hybride. Ça, c'est vraiment idéal pour un bâtiment en particulier. Si vous avez un bâtiment assez érigé, ce que va faire le drone, c'est balayer ce bâtiment avec la caméra d'abord vers le bas. Puis, on va prendre un peu de recul par rapport à ce bâtiment, orienter la caméra un petit peu à l'oblique et prendre les murs d'un côté et ce, sur quatre côtés. Mais donc, ça va vous permettre d'avoir parfaitement bien le toit et les quatre orientations d'un bâtiment. Ça marche avec un bâtiment, ça marche avec une statue, ça marche avec tout ce que vous voulez d'assez érigé. Voilà, donc ça, c'est un mode assez inédit sur ce drone-là. Vous avez ensuite quelque chose de super intéressant, c'est le mode terrain awareness mode, donc le mode suivi de terrain. Donc là, là où tous les modes précédents, on va donner une hauteur à un drone, il va toujours respecter cette hauteur mais par rapport au point de décollage. Ici, le drone va toujours respecter une hauteur par rapport au terrain. Donc là, c'est super intéressant pour la maîtrise du GSD. Donc ça, par contre, ça va impliquer de faire un premier relevé du terrain, de le traiter une première fois. Une fois traité, vous pourrez importer un fichier au drone, donc un fichier 3D, et le drone va l'interpréter pour ensuite suivre le terrain. Donc ça, ça va être idéal pour un suivi, j'imagine, un suivi de falaise ou d'une montagne qui bouge assez régulièrement. Vous allez pouvoir faire votre vol régulièrement tout en étant au plus proche du terrain sans vous compliquer les choses. Ensuite, dernier mode de vol, je vais passer rapidement dessus parce qu'il est interdit en France. C'est le bloc segmentation. Donc ça va vous permettre de segmenter plusieurs blocs sur un grand espace pour faire voler plusieurs drones à la fois. Parce que la radiocommande est capable de faire voler cinq drones en même temps. Voilà. Chose interdite en France, mais vous avez le mot qui existe. Enfin, dernier point, là, ce n'est plus un mode de plan de vol. C'est en fait une option qui va vous permettre d'utiliser la DRTK2 non pas comme base, mais comme mobile. Vous allez pouvoir le prendre en main sans le trépied pour pouvoir relever des points comme avec un GPS Trimble ou l'Aka. Voilà pour les modes de plan de vol. Tout ça, c'est des choses que vous ne retrouvez pas forcément avec d'autres applications comme GESPRO. GESPRO, vous n'aurez pas le mode de bloc segmentation, vous n'aurez pas le mode de vol linéaire, etc. Il va toujours falloir bidouiller. Là, c'est vraiment tout optimisé. Donc, tout ça se fait directement sur la tablette, soit au bureau, avant d'aller sur le terrain, soit directement sur le terrain. Voilà, libre à vous. Voilà comment se présente un plan de vol. Donc là, on est en mode 2D photogrammétrie. On est sur un fond Google Maps, tout simplement. Et vous allez pouvoir déterminer la zone que vous allez vouloir modéliser tout simplement en cliquant sur votre tablette. Donc là, vous voyez, chaque point rose, vous en avez quatre. détermine un angle de la forme que vous allez vouloir survoler. Par défaut, il vous crée un plan de vol. Vous voyez en jaune la trajectoire du drone. Le point jaune que vous voyez en haut à gauche sert à orienter les lignes de vol que vous allez adapter comme bon vous semble. Et donc, à droite, vous allez pouvoir paramétrer tous vos paramètres de vol. Donc, vous avez en premier point la hauteur. Vous voyez ici, on a mis 36 mètres. Ce qui va nous donner, on le voit juste au-dessus, un GSD de 0,99 cm. Vous pouvez faire varier cette hauteur entre 20 et 150 mètres. Vous avez ensuite la vitesse du drone. Le drone ici va évoluer à 2,8 mètres secondes. Il adapte cette vitesse maximum par rapport à la hauteur de vol. Plus vous volez haut, plus la max speed que vous voyez en vert juste ici va être importante. Tout ça pour éviter le flou de bougie. On va vouloir éviter en photogrammètre. En fonction de ça, il va nous donner en haut le temps estimé de vol. Ici, 5 minutes 31. Vous pouvez le voir, c'est en haut à droite. Vous pouvez voir la surface couverte et vous pouvez voir le nombre estimé de photos. Ensuite, vous avez le mode, le shooting mode. Vous pouvez choisir de prendre une photo tous les temps de temps ou tous les temps de distance. Vous avez donc finish ce que le drone va faire à la fin de la mission. Ici, vous avez return to home. C'est-à-dire qu'une fois la mission terminée, le drone va revenir automatiquement se poser à son point de décollage. Voilà un petit peu pour les paramètres principaux. Vous avez ensuite l'altitude optimization. Ça, ça va permettre au drone de non seulement faire le balayage que l'on voit tracé en jaune, mais à la fin de la mission, le drone va se positionner à peu près au milieu de la zone et faire un 360 avec la caméra à l'oblique pour avoir une meilleure précision dans les résultats en Z. Voilà, c'est une petite option sympa. Donc, la hauteur relative, vous avez, donc c'est assez compliqué à expliquer. Juste au-dessus, vous avez donné une hauteur de vol à votre drone. Cette hauteur est utile pour vraiment le vol du drone. C'est-à-dire que si vous indiquez une hauteur de vol au drone de 36 mètres, le drone se mettra à 36 mètres par rapport à son point de décollage. Si vous mettez une hauteur relative, le drone va optimiser l'espacement entre ses photos et les lignes par rapport à cette hauteur relative. Si vous avez un bâtiment de 6 mètres environ, vous mettez une hauteur relative de moins 6. Il va resserrer un petit peu les lignes et ses photos pour que le recouvrement qu'on verra juste après soit bien respecté sur le toit du bâtiment. Au contraire, si vous avez quelque chose en creux, si vous décollez par exemple d'un point haut d'une carrière et que vous avez un creux d'une dizaine de mètres, vous pouvez mettre une hauteur relative de 10 mètres Le drone volera toujours à 36 mètres de hauteur par rapport à son point de décollage. Par contre, il adaptera l'espacement entre les lignes par rapport à la hauteur relative que vous aurez indiqué de 10 mètres. Si vous mettez une hauteur relative en positif, il va espacer un peu plus ses photos et les lignes jaunes qu'on voit sur la gauche. Si vous mettez une hauteur négative, il va rapprocher les lignes et les photos pour toujours respecter les recouvrements que vous aurez indiqués. Pour les caméras C10, vous avez plusieurs choses. La balance des blancs, vous avez les choses classiques ensoleillées, nuageuses, vous avez aussi des choses vraiment adaptées à la photogrammétrie donc prairies, agglomérations. Voilà. Vous avez ensuite l'angle de caméra. Ici, il est paramétré à moins 90, c'est-à-dire que la caméra est orientée au nadir. Caméra au nadir, donc caméra vraiment orientée à la verticale. Vous pouvez donner un léger angle si vous avez un peu plus de verticalité. Si vous avez des murs, il est conseillé de donner un angle par exemple moins 70, moins 60 pour mieux modéliser les murs. Vous pouvez aussi et c'est conseillé de cocher l'onglet shutter priority. Au moins, c'est vous qui allez imposer tout ça pour éviter le flou de bouger. Si vous laissez en automatique, il est possible qu'ils prennent des photos à 1 centième de seconde et qu'un flou de bouger apparaisse. Donc là, je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 1 320ème de seconde. Donc en été, vous allez être à des valeurs comme celle-ci, donc 1 millième de seconde. En hiver, à 1 320ème de seconde. En gros. Et enfin, vous avez une option qui va vous permettre de corriger la distorsion. Ça, surtout, ne le cochez pas. Tout simplement parce que cette correction due à l'optique du drone va être faite par les logiciels ensuite, que ce soit Pix4D, que ce soit Agisoft, que ce soit DJI Terra, que ce soit un autre. Et les logiciels le feront bien mieux que ne le fait en direct le drone. Et enfin, vous avez les paramètres avancés. Donc là, les paramètres de recouvrement. Donc, vous avez le side overlap, c'est-à-dire que 80%. Une ligne, toutes les photos prises d'une ligne recouvreront à 80% toutes les photos de la ligne juste à côté d'elle. Et le forward overlap, 80% également, ça veut dire qu'une photo 2 va recouvrir à 80% une photo 1 de la même ligne et ainsi de suite. Donc là, il y a des recouvrements respectés qui vont dépendre vraiment de l'endroit où vous êtes. Ce qui est recommandé, c'est de ne surtout pas descendre en dessous de 70% de side overlap et de 70% aussi pour le forward over. Également. Dernier point, la margin setting. Là, on est en auto. Donc là, c'est la marge. En automatique, vous voyez à gauche que le drone dépasse la zone d'intérêt. Donc ça, il le fait automatiquement. Tout simplement parce que des photos prises en dehors de la zone vont quand même impliquer la zone en question. Et pour une meilleure précision, il est conseillé de le laisser en auto. Par contre, si pour une raison X ou Y, vous n'avez pas le droit d'aller chez le voisin ou parce que vous ne pouvez pas survoler la route, vous pouvez choisir de mettre une marge à zéro. Le drone ainsi ne dépassera pas la zone paramétrée ou une zone même positive ou négative comme vous le souhaitez. Donc pour la précision privilégiée auto, si vous n'avez pas le droit d'aller chez le voisin ou d'aller au-delà de la zone d'intérêt, vous pouvez mettre manuel et gérer vous-même de combien de mètres vous allez pouvoir dépasser la limite ou pas. Une fois que vous avez créé votre plan de vol, vous allez pouvoir l'enregistrer. Ce sera enregistré directement sur la radiocommande. Il vous est également possible d'importer dans la radiocommande un KML. Au lieu de gérer votre zone de vol sur Google Maps qui n'est pas forcément un jour, vous pourrez importer un KML, donc une zone de vol. Une fois que votre plan de vol est prêt, soit sur le terrain, soit au bureau, vous pourrez ensuite l'envoyer au drone. Le drone va, à partir de ce moment-là, on va dire, s'autogérer. Vous garderez toujours les mains sur les joysticks par sécurité, mais le drone du démarrage des moteurs à la coupure des moteurs avec le plan de vol entre deux, il va tout faire de A à Z. Là, vous voyez en direct ce qu'on peut obtenir. Vous avez en temps réel la vision du drone. Vous pouvez voir à droite le pourcentage d'avancement de la mission. Dans cet exemple-là, on était à 7% de la mission. Juste en dessous, le chiffre 12 qui correspond au nombre de photos qui ont été prises. En bas à gauche, vous voyez le drone sur votre fond Google Maps et avec votre plan de vol qui est matérialisé en jaune. En bas à droite, à tout moment, vous pouvez arrêter le plan de vol. S'il y a un hélicoptère d'urgence, si par peu importe le moyen vous devez arrêter la mission, ça se fait là en bas à droite. Et sinon, le reste, c'est un petit peu comme sur tous les DJI, vous retrouvez votre télémétrie, votre hauteur, la distance, votre niveau de batterie, le temps estimé de vol restant. Vous retrouvez tous ces éléments de DJI. pour finir, un petit cas concret. Pour ce cas concret, on a fait un test sur une parcelle de 2 hectares. Sur cette parcelle de 2 hectares, on a réparti 6 points. D'habitude, d'utiliser comme GCP ici, des points de calage. Ici, nous ne servirons que de points de contrôle. On a réparti nos 6 points assez uniformément sur le terrain. on les a relevés avec un GPS de topographie, le Trimble ou l'EK. On a enregistré les coordonnées du point. On a ensuite paramétré un vol avec GS-RTK. Dans notre exemple, le Phantom 4 RTK était connecté à Orpheon. Voici les paramètres de la mission. donc un vol à 2 mètres secondes. On était à 37 mètres de hauteur pour un GSD à 1,01 cm. Un recouvrement horizontal de 70%. Un recouvrement vertical de 80%. Une caméra orientée au nadir. Le drone a pris 170 photos pendant environ une dizaine de minutes. le shutter priority était à 1,320 mètres de seconde. On était en hiver. Et un ISO à 200. Voilà un peu les paramètres. On a fait voler le drone automatiquement. Tous les clichés étaient connus à une précision de l'ordre du centimètre. À la fin du vol, on a juste récupéré nos photos qui étaient directement géréférencées sur la carte SD. Ces photos, on les a importés à Pix4D. Pix4D, la version mapper. Pix4D reconnaît automatiquement la précision de chacune du géolocalisation et fait le traitement en conséquence. Une fois le traitement fait, on obtient un nuage de points, un maillage de 3D, une orthophoto. On a comparé ces résultats au relevé qu'on avait fait avec le GPS et on obtient les résultats en bas à droite. ce qui va surtout nous intéresser, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, ce sont les écarts entre les relevés GPS et les relevés exportés avec Pix4D. Et voilà les résultats qu'on obtient. donc un écart en XY inférieur à 4 cm et un écart en Z inférieur à 5 cm. Tout ça avec 0 points de calage. Donc, en théorie, on peut ne pas utiliser de points de calage. En pratique, on peut en ajouter soit pour améliorer un petit peu la précision qu'on en a à droite, mais aussi pour se contrôler. par contre, vous allez pouvoir vous permettre d'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de points de calage. En plus de ça, on aurait pu améliorer cette précision. À l'époque où j'ai fait ce test, il n'y avait pas l'altitude optimization dans le plan de vol. Donc, le drone ne prenait que des photos nadires. Il suffirait de faire un 360 au milieu avec la caméra à l'oblique pour améliorer encore la précision. Mais voilà, les tests étaient déjà concluants, même si cette précision est améliorable avec certaines techniques. Il aurait été bien pour une mission comme celle-ci de mettre trois points de calage, par exemple, quand même. On aurait pu faire aussi quelques passages à l'oblique et là, la précision aurait été améliorée. Voilà un petit peu pour un petit test. Ce test est perfectible, on aura pu prendre beaucoup plus de points, on aura pu le faire sur de plus grandes zones. certains de nos clients l'ont fait et obtiennent des résultats vraiment similaires. Voilà, donc merci. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vois qu'on en a pas mal. Donc, je vais y répondre une par une. Alors, première question. Le drone est-il adapté pour la modélisation 3D ? Exemple, église, statue. Oui, complètement. Le drone est adapté pour le relevé d'église et statue. Premièrement, déjà, parce que sur ces éléments-là, ce n'est pas toujours facile de mettre des points de calage. Donc, comme le Phantom 4 RTK va permettre d'en prendre beaucoup moins, va permettre d'utiliser beaucoup moins de points de calage. Ce sera top pour la modélisation 3D. Par contre, pour l'automatisation d'un vol sur une forme complexe comme une église, là, il faudra mieux être en vol manuel. Vous-même, vous prendrez la main des joysticks et vous prendrez vous-même les clichés. Donc, est-ce que le RTK du drone est compatible avec n'importe quel service de correction entry ? Pour tous ceux en France, je n'ai jamais encore connu de limites. Donc, ça fonctionne avec Orpheon, ça fonctionne avec Terria, ça fonctionne aussi avec d'autres que je n'ai plus forcément en tête. Il faut simplement que ça respecte des normes qui sont indiquées sur notre fiche produit. que je ne saurais pas les sortir de tête. Mais en France, vous pouvez considérer que oui. Le Phantom 4 RTK existe aussi en capteur multispectral. Leurs capteurs RGB peuvent-ils se comparer ? Là, pas du tout. Le Phantom 4 multispectral, effectivement, reprend les mêmes bases que le Phantom 4 RTK, sauf qu'il a six capteurs. vous avez cinq capteurs multispectraux et un capteur RGB mais qui fait seulement 2 mégapixels. c'est vraiment le Phantom 4 multispectral n'est vraiment orienté qu'agriculture. Là où le RTK est vraiment orienté photogrammétrique. L'accès à DJI Cloud PPK est-il payant ? Alors oui, il est payant. C'est 220 euros par an. Donc, pour un service comme celui-ci, ce n'est vraiment pas cher. Et si vous voulez un test, vous pouvez m'envoyer un mail. Pourquoi utiliser une perche GPS en plus du RTK, du drone, puisqu'on a déjà une précision 1 cm en XY avec le drone seul ? Non. Alors, la précision de 1 cm avec le drone ne s'obtient que si on a un service NRTK ou si on a une base ou si on fait du post-traitement. Donc, si on achète le drone seul, il faudra forcément un service comme Orpheon par exemple. Le drone est utilisable sans RTK, dans quel cas il n'a aucune différence avec un Phantom 4. Voilà. Peut-on utiliser le partage de Wi-Fi du téléphone pour la correction ? Alors là, non. Là, c'est un point assez intéressant, c'est une bonne question. Tout simplement, en fait, le Phantom 4 RTK ne fonctionne qu'en 2,4 GHz. donc, la radio-commande ne peut se connecter soit au drone, soit au Wi-Fi, mais pas les deux en même temps. Donc, pour la correction, en temps réel, il vous faudra absolument une carte SIM. Si vous voulez faire du partage Wi-Fi, il vous faudra la radio-commande SDK avec une autre application, mais avec des options différentes. Le coût de l'abonnement Orpheon. Alors, Orpheon, il y a beaucoup d'abonnements qui vont dépendre de votre utilisation, mais ce qu'utilisent beaucoup les dronistes, c'est un abonnement horaire, donc un abonnement de 60 heures qui est valable sur tout le territoire français et qui coûte 630 euros hors taxes. Avec ça, vous avez 60 heures d'accès au service Orpheon. Petite précision, à ça, il faudra forcément ajouter une carte micro SIM, donc un abonnement téléphonique avec un peu de data. quelle est la précision de Google Maps dans la prise de mesure ? Là, on est de l'ordre de quelques mètres. Donc, il va falloir, avec notre fond Google Maps, il va falloir prendre un petit peu plus large pour être sûr de bien modéliser tout notre point d'intérêt. Peut-on utiliser ce logiciel avec un Phantom 4 Pro ? Non, GS-RTK n'est compatible qu'avec le Phantom 4 RTK. Angle conseillé pour capter des façades. Alors là, pour capter des façades, l'idéal, c'est de faire un passage avec la caméra à zéro, donc à l'horizon, zéro degré, et peut-être compléter ça si la façade est complexe, donc une façade de cathédrale, par exemple, donner une orientation à la caméra de l'ordre de quelques degrés, donner une orientation à 10, 20 degrés pour une façade. Et surtout, ne pas faire qu'un seul passage devant la façade, faire plusieurs passages à des hauteurs différentes. Qu'est-ce que le Nadir ? Donc le Nadir, c'est l'inverse du zénith, donc c'est la caméra orientée vers le bas. L'usage de filtres ND est-il envisageable pour éviter la surexposition ou sans utilité pour la captation ou la photogrammétrie ? Là, un filtre ND va être à éviter en photogrammétrie tout simplement parce que ça va faire monter ou descendre certaines valeurs et du coup, un flou de bouger pourrait apparaître. C'est vraiment déconseillé. Peut-on l'utiliser en intérieur ? Oui, on peut utiliser le Phantom 4 RTK en intérieur. Forcément, par contre, on n'aura aucune géolocalisation des clichés. Comment insère-t-on des fichiers KML pour le plan de vol ? Là, le fichier KML, il faut simplement le mettre sur une carte SD. Sur la radiocommande, vous avez un port micro SD et donc, vous allez ouvrir le KML grâce à cette carte micro SD. Est-ce que nous retrouvons toutes les fonctions sur le matrice 210 RTK V2 ? Bonne question. Et là, non pas du tout. Le matrice RTK V2 est moins optimisé pour la photogrammétrie, même s'il est capable et qui géolocalise de manière précise les clichés. Vous ne retrouvez pas le mode corridor, vous ne retrouvez pas le mode 3D multi-orienté, vous ne retrouvez pas le mode suivi de terrain. Est-il possible de faire une orthofaçade en automatique ? Bonne question. Ce sera possible. Par contre, il faudra utiliser une autre application que GSRTK. Par conséquent, il faudra la radiocommande, la radiocommande SDK avec une autre application. Quid de l'homologation ? J'en ai parlé au début. De base, le pack initial de base est utilisable en S1, S3, tel quel. Il peut être homologué en S2, dans quel cas il faudra ajouter une coupure moteur. Peut-on coupler un Phantom 4 RTK plus RTK2 avec un abonnement et un RTK ? Oui. Oui, vous pouvez. La base RTK va pouvoir servir de mobile. Et donc, ça, c'est l'idéal. Vous allez pouvoir être très flexible. Quand vous captez de la data et que vous avez votre abonnement, vous pouvez opérer sans la base. et au moment où vous n'avez pas, si vous ne captez pas, vous utilisez la base sur un point connu. Rentre-t-on les coordonnées des points de calage en post-prod ? Donc là, plusieurs choses. Soit vous importez vos coordonnées à la base avant d'opérer. soit vous positionnez votre base sur un point non connu, dans quel cas votre précision absolue ne sera pas maîtrisée. En comparaison à un équipement type scanner LIDAR, est-ce que le Phantom 4 RTK arrive aux mêmes précisions ? Là, c'est une question très, très large. Mais oui, vous pouvez atteindre des précisions équivalentes avec un LIDAR par rapport à un drone en RTK, complètement. Il va y avoir des limitations pour l'un et des limitations pour l'autre. Des limitations de la photogrammétrie, ça va être de ne pas pouvoir passer à travers des arbres, ce que peut faire éventuellement un LIDAR. L'inconvénient du LIDAR, c'est qu'il ne va pas coloriser le nuage de points, là où la photogrammétrie va coloriser le nuage de points. Mais sinon, en termes de précision, vous pouvez atteindre à peu près la même chose. Comment avoir un point de coordonnées précis ? Là est toute la question. Soit vous pouvez récupérer les coordonnées d'un point de l'IGN sur Géoportail, par exemple. Soit il faudra le déterminer vous-même. Soit avec un GPS type Trimble, l'Eka ou la DRTK2. Soit avec des méthodes plus traditionnelles. un géomètre qui détermine un point avec un GPS ou un tachyomètre. Le point connu sur Géoportail est-il vraiment précis ? Oui. Oui, et la précision vous est indiquée. Ces points-là sont déterminés par l'hygiène ou ces professionnels de la mesure. Et c'est des points qui ont servi, c'est des points de base du réseau français et donc la précision des points vous sont indiqués. Il y a des points qui sont connus à 5 cm près. Il y a des points connus à 1 cm près. Ça, ça vous est indiqué sur Géoportail dans la rubrique Géodésie. Vous cliquez sur les points et vous avez une fiche qui vous décrit où se trouve le point, comment il est matérialisé. Vous avez une photo et les coordonnées du point. Peut-on se servir de la DRTK comme un Trimble pour poser ses points de calage ? Maintenant, oui, vous pouvez. Forcément, ça nécessitera soit d'avoir un abonnement et une RTK soit d'avoir une deuxième DRTK2 qui va servir de base. Mais effectivement, c'est un des gros avantages et que vous allez pouvoir déterminer vos points de calage. Peut-on reprendre un vol en course et changement de batterie ? Oui, tout à fait. Tout à fait, ça c'est une bonne question, je ne suis pas venu dessus. Mais à tout moment, vous pouvez stopper le vol, vous faites revenir le drone par un RTH, vous changez votre batterie et à ce moment-là, l'application vous proposera soit de reprendre depuis zéro la mission, soit de reprendre au dernier point d'enregistrement. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt pour un prochain webinar. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada